les amis de friliga salut à tous très heureux de vous retrouver pour la suite de votre tour de france des clubs écoutez soyez les bienvenus ici à brest le bout du bout le finistère notre hôte aujourd'hui et l'incarnation vous savez de ces transferts qui se font à l'ultime seconde 23h47 et encore alors qu'ils se rendaient sur la route pour aller signer ça a failli ne pas se faire vous allez comprendre pourquoi notre hôte aujourd'hui est monsieur romain del castillo entretien friliga monsieur romain muchísimas grafias me han dicho la gente que hablas espagnol j'aimerais bien parler espagnol comme tous les ans une grand mère espagnol et tu me parles pas espagnol j'aimerais bien tous les ans je me suis faut que je prenne des cours del castillo tu peux pas avoir un meilleur patronner franchement l'année prochaine je m'y mets c'est sûr tu me le promets on se le refait l'année prochaine c'est bon je le refais en espagnol vers la fin de saison bon remercie de nous accueillir à la maison et j'ai avec moi ces petites photos qui vont baliser ta carrière je commence par une photo que j'ai adoré parce que vraiment elle m'a touché cette petite photo là tu te rappelles de cette tête de brigand là franchement et ses couleurs bleu et blanc de mionce c'est ça c'était la belle époque avec tous mes potes on était dans les on était dans la même école on jouait au foot ensemble ouais c'était vraiment le plaisir plaisir on était tous contents de se retrouver au plat tous mes potes mes potes je sais pas non non je l'ai juste comme ça mes potes aujourd'hui toujours encore que c'est beau tu es un enfant de la région lyonnaise on est d'accord donc avec avec millions avec saint prieste avec vénitieux avec également le fc lyon est ce qu'à cette époque tu te disais que tu allais être un professionnel à quoi penser romain à cette époque là pas du tout franchement je pensais juste à jouer avec mes potes c'est vrai ouais c'est tout je joue au foot c'était quoi le foot pour toi à ce moment là tes idoles les équipes que tu suivais comment tu regardais le foot déjà je regardais pas trop trop parce que j'avais pas les j'avais pas trop j'avais pas les chaînes comme je viens de lyon à cette époque là c'était la grosse époque c'était incroyable franchement je pensais que à jouer avec mes potes prend du prendre du plaisir rigoler on pensait que c'était impossible de devenir professionnel à quel moment tu as pensé à ça du coup quand j'ai intégré quand j'ai intégré lyon je faisais les entraînements l'après midi le mercredi après midi parce que le mercredi après midi c'était opposition c'est mon entraîneur à l'époque sébastien dodile qui m'emmenait je me disais mais c'est impossible en plus je faisais avec la génération d'au-dessus c'était anthony martial paris malouise à carré la bidiste et j'arrivais je me disais mais c'est c'est impossible et puis ça s'est bien passé tu sais ces questions traditionnelles pour un peu comprendre comment tu étais socialement et autres mais frères et soeurs que faisait tes parents raconte-nous un peu ça j'ai une petite soeur petite soeur petite soeur qui a un an moins que moi donc ma mère était préparatrice de commandes mon père il a eu une maladie donc il était en invalidité rapidement tu lisais toujours tes parents non j'ai perdu mon père bas l'année dernière d'accord l'année dernière en fin de fin de saison passée c'était un peu dur mais bon c'est 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 comme ça c'est la vie c'est c'est Jean-Paul Jean-Paul ouais et vous étiez proche ouais on était proche on était proche après bah malheureusement avec le foot on s'est un peu éloigné parce que j'habitais j'habitais à Nîmes, à Rennes et ici il a toujours été là pour moi il me poussait tout le temps il adorait me regarder en plus comme comme il était en invalidité il pouvait pas faire grand chose donc le foot ça permettait un peu de s'évader de sortir donc donc c'est pour ça dès que moi en plus quand il est décédé c'est pour ça que j'ai voulu tout de suite rejouer parce que c'est ce qu'il aimait il aimait me voir jouer donc il aimait voir mon équipe jouer donc il prenait du plaisir à me voir jouer est-ce que ça a changé ta façon d'être peut-être pas ça mais je me dis que en fait il veut que je pense qu'il veut que je sois heureux que je donne tout donc il va se donner à fond à chaque fois en fait pour lui tu le dis au présent parce qu'il est là encore du coup ouais voilà il sera tout le temps là ouais c'est important c'est important garde cette émotion parce qu'elle est capitale il ya plusieurs visages tu vois qui balise un peu cette carrière hervé peut-être dès la match de or qui a que tu as eu à bourg en bresse ok qu'est-ce qui fait que ça que ça marche pas tout de suite à lyon moi je suis pas quelqu'un qui saute les étapes ok en fait et et bah lyon c'est quand même c'était une grosse écurie enfin c'est une grosse écurie de la ligue 1 donc il y avait une grosse concurrence à l'époque je me suis dit pourquoi pas et en plus de la major j'ai senti qu'il avait confiance en moi pour pour que je puisse devenir vraiment footballeur professionnel puis ça s'est très bien passé il avait confiance en moi et il m'a permis d'accéder au monde professionnel on est en 2016 et la saison suivante tu files avec ce maillot rouge avec ce numéro 10 et donc je te remonterai ce visage avec bernard blacquard on m'a écrit dans la semaine cette semaine dans la l'image il m'a dit félicitations je suis content je prends vraiment du plaisir à vous regarder etc je lui ai dit que en plus cette équipe me rappelait un peu celle de celle de nîmes dans l'agressivité dont on se pose pas de questions c'est c'est tout le temps à fond et c'était un peu comment jouer à nîmes ces visages que je te que je te poursuis je les prends comme ça du coup ensuite tu files à rennes mais d'accord julien stépho pourquoi rennes dans un premier temps je voulais je voulais rester à nîmes parce qu'on est monté en ligue 1 et vous les gardez je crois aussi oui ni mais après au bout d'un moment bon avec le président de nîmes c'est un peu compliqué ok donc au dernier moment c'est pas fait et puis bah rennes rennes s'est manifesté avec un très beau projet c'était le moment pour moi de de me lancer en ligue troisième année tu vois que l'arène amène encore des renforts dans ce même secteur de jeu qui est le tien et tu te dis bon là il faut que j'aille gagner du temps de jeu est-ce que je me trompe ou je pense que ton représentant n'était pas forcément du même avis que toi de choisir de redescendre et non ouais 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 parce que c'était une année de contrat mon agent il m'a dit pourquoi pas pourquoi pas attendre en plus bas je sortais d'une bonne saison quand même avec 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 rennes au dernier moment j'ai dit je crois il était il était 22h j'ai dit non faut que j'aille j'ai envie de jouer en fait c'est jouer à 23h57 les amis été 2021 avec greg lorenzi sur cette photo directeur sportif du stade qui te voulait depuis un petit moment si je ne me trompe pas lui l'ancien joueur du stade bien évidemment légende également ici et donc tu te dis à 22h je break 1h57 après ça se fait ouais ouais j'envoie à mon agent je dis c'est bon et il me dit ok pas de souci je vais j'appelle greg etc il me dit et après une demi heure plus tard il me dit c'est fait c'est bon font ce bas ici parce que ça s'est fait au siège de brest il me dit par contre fait attention sur la route extra je monte dans ma voiture je démarre il y avait ma boîte aux lettres j'ai tapé ma boîte aux lettres je lui ai envoyé un message je lui dis trop tard et après du coup je suis arrivé je suis arrivé à temps ça s'est fait et puis c'est une belle histoire qui s'est fait et aujourd'hui il ya un autre bonhomme sur ta route l'homme aujourd'hui à la casquette l'homme à la barbe que j'ai en plus la chance de connaître très très bien monsieur kiké eric roi qui parle spanish qu'est ce qui t'apporte lui qu'est ce qui t'apporte de la confiance ok c'est un mot qui revient beaucoup chez toi ça ouais parce que je pense pour un pour un joueur c'est très très important quand un coach quand un coach te fait confiance et en plus celui là il arrive à faire confiance à tout le monde même ceux qui jouent pas oui je pense qu'ils sentent la confiance du du coach et je pense pour un groupe c'est très quand tu regardes ça et que tu regardes un poil en arrière parce que je vois plein de photos je vois aussi là avec ce qu'est ce qui t'a pris là d'ailleurs dis moi qu'est ce qui t'a pris c'était une blague c'était monté en ligue 1 avec nous on est tous on est tous ça c'est bien sûr ça c'est les ça c'est les stigmates de la montée en ligue 1 on s'était dit si on monte en ligue 1 on se fait tous blanc ça te fait quoi de te revoir avec ce maillot des bleus et à quoi penses-tu c'est un accomplissement c'est le même si tu es là c'était les espoirs c'est c'est à l'échelle d'où tu es c'est le plus haut niveau ouais tu regardais ta petite phrase passer d'un homme à l'autre je te montre cette dernière photo qu'est ce qu'il y a entre ces deux gars et du coup du temps mais autorise moi du coup à te porter une dernière fois cette question parce qu'elle elle va avoir une un impact aussi chez moins importante je repense à ton père il regarde ça aussi il se dirait quoi elle est fier il me dirait de continuer de tout donner et puis il avait mon grand père aussi mon grand père il est mort juste avant que que je que je signe pro donc j'aurais bien aimé qu'il me voit dans le monde professionnel en fait c'est un bon chemin c'est pas facile c'est normal je dis souvent à mes enfants pleurer ça fait partie de la vie l'émotion ça fait partie de la vie c'est ce qui te nourrit c'est ce qui c'est ce qui est du coup c'est important de garder ça en soi et de montrer qu'on n'est pas des machines et les gens qui nous ont porté en l'occurrence ton père ton grand-père mais il faut absolument qu'ils souhaitent une source de force pour toi ouais et puis surtout bas si je voudrais pas qu'on soit malheureux il faut continuer sa vie c'est la vie malheureusement mais c'est comme ça faut faire ça pour eux merci beaucoup moi je te souhaite le meilleur de même en avant et je partage cette pensée et autorise moi à voir cette petite pensée pour pour ton pape de même